Bonjour, bienvenue sur CYP TV, la chaîne officielle du salon international du bâtiment, 17e édition déjà. Et nous sommes à Casablanca, à la Forêt Internationale, et ravi de recevoir aujourd'hui un des co-organisateurs du CYP 2018. Et j'accueille pour cela la Fédération Marocaine du Conseil de l'ingénierie, FMCI, avec en présence à mes côtés, M. Nabil Benazouz, son président. Ravi, bienvenue. Merci. Et bravo encore pour cette belle édition qui démarre en grande pompe. On a annoncé plein de succès à droite, à gauche, sur la presse. On n'entend parler que du cycle en ce moment. Et à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir M. Fouad Heradi, de la Fédération Marocaine du Conseil et de l'ingénierie, FMCI, donc en charge de la communication. Merci. Écoutez, ravi, vous nous enchantez avec un programme riche en contenu. Ce matin, nous avons encore pu assister à de nombreuses conférences, de nombreux experts venus des quatre coins du monde. Notamment, nous avons en plus le plaisir d'avoir la Côte d'Ivoire à l'honneur. Alors, en termes de chiffres, on a déjà 600 exposants, pas moins de 45 nationalités et plus de 280 000 personnes attendues. Ce n'est pas rien, quand même. C'est un des plus grands rendez-vous du bâtiment. Donc, forcément, la FMCI joue un rôle majeur, justement, dans ce secteur. Et vous allez vous en exposer quelques lignes. Donc, M. Benazouz, à vous la parole. Merci. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je crois que la nature du secteur de la construction et du bâtiment de manière générale exige justement cette synergie entre les différents intervenants. C'est un écosystème très diversifié et qui se complète, dont les acteurs se complètent les uns avec les autres. Et je crois que toute action de tout acteur ne peut réussir que grâce à ce partage avec les autres intervenants de l'écosystème, mais aussi grâce aux échanges que peut favoriser un tel salon comme le salon international du bâtiment, lequel salon qui a maintenant atteint sa vitesse de croisière depuis longtemps, qui a prouvé sa pertinence et qui, presque à la quarantaine d'années, c'est la 17e édition, c'est la 32e année. Donc, c'est un salon qui gagne en maturité, qui gagne en rayonnement. C'est pratiquement le premier salon au Maroc si on considère le nombre d'exposants et le nombre de visiteurs. Tout à fait, cela en est imposant, à savoir notamment des nouveautés. On voit un contenu scientifique très riche des partages d'expériences. Et d'ailleurs, nous avons pu accueillir de nombreux intervenants qui sont complètement ébahis par la qualité des services que propose aujourd'hui le Maroc dans le secteur. Donc, on peut parler de bonne santé du secteur au Maroc ? Tout à fait. Je crois que cette santé sera davantage plus manifeste et évidente si on tient compte de la dynamique que connaît les synergies entre les différents intervenants du secteur. Et vous savez que tout secteur doit sa réussite à une bonne planification, à une bonne approche stratégique. Je crois que cette approche y est. Et ce salon et cette édition le prouvent encore une fois. Vous avez parlé tout à l'heure du programme scientifique et technique. Justement, ce programme scientifique et technique permet de constituer la boussole et le cap de ce salon. Et ça permet justement d'exprimer cette stratégie et de la concrétiser dans des échanges entre responsables. D'ailleurs, ce matin, nous avons eu le plaisir et l'honneur de contribuer à cette animation et à cet échange par l'organisation d'une journée qui rentre dans le cadre de l'espace du conseil et de l'ingénierie. Parce qu'à l'occasion de cette 17e édition, la FMCI, en plus de son stand institutionnel offert habituellement par le ministère, a vu opportun d'aménager un espace du conseil d'ingénierie dédié et qui constitue en fait un espace d'échange et d'accueil, bien sûr des professionnels, mais aussi de l'utilisateur, le grand utilisateur qui est le citoyen et le grand public. On le voit, très animé cet espace de la FMCI. Et je me tourne vers vous, M. Fouad Eradi, pour nous parler un peu plus justement des actions menées, des nouveautés pour mettre en liaison tous les acteurs de cet écosystème. Très bien. Je voulais justement rappeler une chose, que si le CIP cette année a eu un tel succès, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'effectivement, ces deux dernières années, plutôt peut-être trois ans, Sa Majesté Mohamed VI a lancé de grands chantiers, notamment en Afrique, où il nous a ouvert des portes pour aller travailler en Afrique et aussi transférer notre savoir-faire à l'échelle nationale vers les pays africains qui sont demandeurs. Et donc, cette dynamique, elle ne peut pas être toute seule. Donc absolument, comme a dit Sibnazouz, il faut qu'il y ait un écosystème qui puisse adhérer à ces opportunités, y aller directement pour profiter de ces opportunités, mais tout en y alliant avec un pack innovation, construction durable, développement durable plutôt, etc. Donc c'est quand même une adéquation qui est très difficile à mettre en place, mais qui nous demande beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, la Fédération du Conseil d'ingénierie est là, effectivement, pour accompagner tous ces acteurs, pour les accompagner techniquement, stratégiquement, pour pouvoir mener à bien ces missions. Écoutez, c'est très honorable de la part de la FMCI. Alors, vous parliez d'Afrique, justement, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ponts qui ont été créés entre d'autres fédérations pour pouvoir développer et contribuer à apporter l'expertise marocaine sur ce continent ? Tout à fait. Ce sont des passerelles, plutôt, qu'on appelle chez nous des passerelles, que nous avons créées, qu'on est en train de continuer à en créer d'autres, pour effectivement faciliter le transfert d'intellectuels, si je peux dire, de technologies entre notre pays et les pays africains. Je dois vous dire une chose, je ne vais pas vous le cacher, les pays européens, ils sont un peu jaloux de cette... Tout à fait, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, même les pays européens, nous sommes aussi convoités par quelques pays européens pour que nous créions justement cette passerelle ensemble. Et, alhamdoulilah, heureusement, aujourd'hui, je suis heureux de constater ce résultat, mais on n'est qu'au début. Donc, effectivement, il y a un travail, il y a du travail énorme à faire, et il y a un travail, surtout, de méthodologie de travail, parce qu'aujourd'hui, on est aussi à la... Donc, on est dans une dynamique où il faut absolument aussi réserver un logement salubre, décent pour nos citoyens marocains. D'ailleurs, l'un des salons où nous avons assisté, d'ailleurs, l'un des thèmes de ce salon, c'est construire pour mieux vivre ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le citoyen, il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Je peux vulgariser la chose en disant aujourd'hui, non, il faut un habitat sain, un habitat décent pour tous les citoyens marocains, que ce soit les citoyens qui achètent à 250 000 dirhams ou les citoyens autres. Donc, aujourd'hui, il y a même des lauréats qui ont donc eu des prix dans ce sens. Je vois, on a vu beaucoup de prix, et d'ailleurs, ça continue. Et ça fait plaisir. On est dans un pays, aujourd'hui, où on lit un peu l'innovation, l'optimisation et la méthodologie, et la stratégie, justement, pour aller, pour atteindre nos objectifs. Et Dieu sait que nos objectifs, il y en a tellement, surtout que... Donc, on a de grands chantiers à... Alors, je me tourne vers vous, M. Benazouz. Justement, le construire pour mieux vivre ensemble, comme on en parle, M. Fouadé Haradi, c'est qu'aujourd'hui, l'FMCI est un peu le, on va dire, le policier pour préparer, garder ses lits et pour aller vers ce construire pour mieux vivre ensemble. Donc, vous êtes à la base, justement, de cette réflexion pour cadrer ce secteur-là, je pense. Je ne dirais pas le policier, mais je dirais plutôt nous sommes... Nous espérons d'être l'accompagnateur de l'écosystème et du secteur de manière générale. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, de par la nature des prestations du Conseil de l'ingénierie, qui, en fait, visent l'optimisation des investissements et accompagner le développement, lequel développement doit être durable, doit être socio-économiquement viable et doit être équitable. Et là, on retrouve les principes du développement durable, en fin de compte. Donc, ceci m'amène à dire que le développement durable, ce n'est pas une couche supplémentaire qu'on vient appliquer à toute approche qu'on mène, mais c'est beaucoup plus une approche qui doit être mise dans la trame de base et dont la réflexion doit être au quotidien. D'ailleurs, à juste titre, la FMCI, en plus de son rôle qui accompagne finalement tout projet de la planification à l'exploitation, en passant par la conception, le suivi de réalisation, le suivi d'exploitation et l'évaluation. Pourquoi l'évaluation ? Pour pouvoir améliorer et donc passer à une nouvelle itération pour améliorer le processus. En plus de cela, la FMCI, en 2010, s'était engagée volontairement auprès du gouvernement, avant même l'avènement de ce contrat-programme pour placer l'environnement et le développement durable au centre de ses préoccupations quotidiennes. Autrement dit, chaque bureau, chaque ingénieur, sur sa planche à dessin ou mettons sur son pupitre parce qu'il n'y a plus de planche à dessin avec les nouvelles technologies, doit avant tout penser à penser durable et non pas laisser cette réflexion à la fin. parce que ça ne peut pas être efficace. D'un autre côté, vous parliez tout à l'heure du partage avec nos amis du continent et de la région. Nous ne prétendons pas donner des leçons à qui que ce soit. Au contraire, par contre, nous souhaitons et nous l'avons fait depuis pas mal d'années. D'ailleurs, nous avons des membres qui ont déjà travaillé dans des pays, dans les quatre coins du continent, mais aussi au Moyen-Orient et même en Europe. Mais au-delà de cela, au-delà de cet aspect opérationnel, maintenant, nous visons de développer une approche plus collective. Et comme meilleur exemple à cela, il y a une année, on a été au salon de l'habitat de Dakar, le deuxième salon, je crois, et on a été hôte d'honneur, enfin, on a été invité d'honneur de ce salon-là et puis on a été reçu par son excellence, le président, M. Makissal. Et dans ce salon-là, il y avait des expositions de l'ensemble des composants de l'écosystème barocat. Maintenant, le vrai défi, c'est comment aller partager ensemble à l'image d'un SM de poissons, aussi bien l'SM de poissons au niveau de notre fédération qu'au niveau plus large. Donc, ça serait un ensemble d'SM de poissons qui vont aller ensemble en symbiose et en harmonie. Et puis, de toute façon, moi, je dis toujours que dans le partage, il y a toujours un profit surtout immatériel. Et c'est ce profit immatériel qui constitue en fin de compte la force de notre pays et la force de notre modèle socio-économique que le chef de l'État a voulu tracer pour ce cher pays qui est le Maroc. Écoutez, je félicite la FMCI, déjà, de cette magnifique co-organisation du CIB 2018. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le CIB, le CIB, ce n'est pas simplement cette édition, c'est toute l'année que ça se passe à travers vos activités. j'invite tous nos auditeurs à vous rapprocher de la FMCI et de suivre les activités de la CNE. J'ai peut-être juste une petite précision si vous permettez. Alors, cette année, il y a eu un événement phare. On en a parlé d'ailleurs dans le cadre de notre table ronde, la deuxième table ronde, parce qu'on a organisé deux tables rondes. la première sur la feuille de route du Conseil national de l'habitat, la contribution de la FMCI qui a été discutée lors de cette table ronde. Et la deuxième table ronde a traité justement du fameux contrat programme qui a été signé le 24 septembre à l'EFUSIMA en présence de chef de gouvernement et aussi qui a été signé avec plusieurs départements ministériels, une dizaine, qui étaient présents pour ratifier justement ce qu'on appelle les contrats d'application. Alors, avec ce contrat programme, c'est encore une confirmation, c'est encore un arrimage de plus au programme stratégique institutionnel. Et donc, c'est encore une responsabilité de plus pour notre fédération. Eh bien, très bien. Les professionnels sont maintenant bien outillés avec toute une batterie de solutions proposées par la FMCI. Je vous remercie, M. Fouadé-Radi. Merci. Merci de vous une appel bien à vous. Merci, c'est moi. Pleure de succès pour cette grande édition. Merci, à très bientôt. Merci.